Mais comment j'ai bien pu me retrouver là, à 6h30 du matin, en Espagne, à Flan de Falaise. Bon, je t'explique tout de suite comment j'ai trouvé mon spot pour la prise de vue grâce à Google Earth, sans n'avoir jamais mis les pieds dans le secteur. Je suis parti quelques jours en vacances, ici, en famille, à côté de Rosas. Le soleil se lève à 6h30 et se couche au moment de l'apéro. J'aime dormir, mais j'aime bien l'apéro aussi. Mais je veux faire au moins une belle photo et une vidéo pour toi. Ce sera donc le lever du soleil. Ok, maximum 30 minutes de route autour de Rosas. Pour ne pas me griller, c'est quelques précieuses minutes de sommeil. Le soleil se lève à l'est, mais ça, tu le sais déjà, normalement. Je veux le soleil dans mon cadre. Il me faut donc un premier plan, du relief et la mer. Là, j'ai une presqu'île. Il y a du relief. Il faut que je trouve un premier plan dans ce coin-là. Il y a du relief partout. Il y avait cette pointe rocheuse qui pourrait être cool. Mais j'avais repéré celle-ci, qui est plus basse et qui affleure juste au niveau de l'eau. Il y a une route au-dessus, un parking, des bosquets. Et je pense vraiment que ça va être le bon spot. Let's go, on part ici. Alors, le top, c'est de tout bien préparer la veille, d'arriver sur place, d'être opérationnel immédiatement. Eh ben non, moi, ça a encore fini avec des nœuds dans les câbles, à quelques minutes du lever du soleil. Bon, nous y voilà. On commence déjà à faire des lueurs matinales intéressantes. On doit se rendre ici, à la pointe, par là. Et je ne sais pas par où y aller. Il y a plusieurs chemins. Il ne faudrait pas trop perdre de temps parce que le spectacle ne va pas tarder à commencer, à mon avis. Le soleil doit se lever pour 6h30. Il est déjà 6h06. Donc, on ne va pas trop traîner. Je ne sais pas, je vais chercher un accès. C'est magnifique. Le spot est juste exceptionnel. Et celui que je recherche, c'est une pointe rocheuse qui donne après, sur une presqu'île, enfin, un truc au loin, une avancée rocheuse. Ce que je voudrais faire, c'est avoir mon premier plan avec cette avancée rocheuse et après, en sujet, en arrière-plan, la partie montagneuse qui s'éloigne. Et normalement, le soleil devrait se lever derrière ça. Mais je suis en train de chercher cette pointe rocheuse. Et j'espère que je vais trouver ça rapidement. Regarde, moi, cette belle cric, là. Ah, je crois que j'ai trouvé. Regarde, cette cric, ils ne sont pas bien, là, les voiliers ? Je ne sais pas si tu les vois, la vidéo. Ça fait peut-être loin. Je crois que j'ai trouvé la partie rocheuse qui avance. Par contre, j'aurais aimé que ce soit plus proche de moi. C'est-à-dire pas si bas. On va voir si on peut y descendre. On va peut-être trouver un truc. Je vais regarder avec PhotoPills pour l'orientation du soleil, avec la partie réalité augmentée. Allez, je te reprends parce que je n'ai pas trop le temps. Ça va être chaud encore au niveau temps. Bon, je crois que j'ai trouvé l'accès. Enfin, c'est un petit peu raide. Mais bon, comme toute belle photo, ça se mérite. En restant prudent tout de même. On va peut-être pouvoir faire ce qu'on veut et arriver à l'heure, pour une fois. Ça y est ! Regarde-moi ça, comme c'est beau. Je te montre le cadrage. Ce sera à peu près ça. Tu vois, la pointe rocheuse, là, au premier plan. Elle a une sorte de presse qu'il 1. Et normalement, le soleil devrait sortir derrière si je ne me suis pas trompé. Et là, la petite crique, peinard. Le seul risque, le seul truc, c'est l'accès qui est un peu délicat. Mais on va prendre notre temps, on va faire tranquille. Là, je vais me mettre en place et je te reprends une fois que le cadrage est fait. Yes ! Enfin ! Un bon petit spot. Voilà à peu près le cadre. Je pense qu'on verra mieux. Je vais filmer peut-être le cadre. Je vais envoyer ça sur l'écran en filmant le cadre. Regarde. Boum ! Voilà, en gros, c'est ce cadre-là. Les pieds rocheux, ici. Enfin, les pieds, la pointe rocheuse. Je ne sais pas encore. Je vais faire des photos d'essai pour voir ce que j'intègre au premier plan, ici ou là. Il y a des racines, des branches. Petit arbuste. Tu vois, pile devant. Peut-être gardé que celui-là. Normalement, le soleil devrait arriver derrière. Je te montre tout de suite avec Photopills, ce qui est annoncé. Et on va se le mettre en réalité augmentée pour voir à peu près ce que ça dit. Tu vois, Photopills. Là, il est 6h21, heure dorée. Et alors, la mise à point, ça ne doit pas être terrible. On est levé du soleil, 6h30. Avec la partie rocheuse en face, l'île, on devra voir le soleil qui va sortir un peu après 6h30 puisqu'on sera au-dessus du niveau de l'horizon. Voyons ce que ça donne avec la réalité augmentée. Tu vois ça. Tu tires et tu vois le point orange qui se déplace avec mon doigt. C'est le soleil. Je vais le mettre à peu près à l'heure où il est censé sortir et à l'endroit. Et tu vois, moi, ça m'annonce un horaire qui serait plus proche des 6h40, 6h45. Et le soleil devrait sortir là, tu vois, dans la compo. On verra si c'est réel ou pas. Je regarde à nouveau. Donc, il vaut mieux rester un cadre un petit peu large, tu vois. Bon, je vais faire quelques photos d'essai puis on va voir ce que ça donne. Il est 6h22, du coup, tu vois, le soleil devrait sortir vers 6h45, à mon avis, pas avant. Bon, je pense que j'ai défini mes paramétrages. Ce sera du F11 et on va faire un focus stacking pour assurer la mise au point partout. Tant de pause, on ne met pas de filtration parce qu'on n'en a pas. Et je pense que je n'en aurais de toute façon pas mise. Pas mis. On ne sert à rien. L'idée n'est pas forcément de lisser la surface de l'eau ici. Je n'en ai pas forcément l'envie. La mer est hyper calme. Puis garder un petit peu quand même ce côté naturel. Le soleil sera levé. On n'aura pas le côté un peu... On n'aura pas le côté un petit peu mystérieux de l'eau lisse. Enfin, bon, je ne sais pas trop si je me fais bien comprendre, mais je n'ai pas envie. Donc, même si j'ai vu de la filtration, je ne saurais pas monter sur des temps de pause élevés. Voilà, on est prêt. Regarde-moi ça. On profite maintenant du coup d'œil. Et petite pomme de pain, si c'est pour mignon. Regarde-moi ça. Non, le spot est top. Cet arbre au premier plan, là. Enfin, ce n'est pas un arbre. Ce buisson au premier plan, je le trouve top. J'aurais bien aimé le détacher un peu plus. Mais venir mettre le trépied ici est un tout petit peu plus dangereux. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Et d'ailleurs, je ne conçois pas que l'on prenne des risques pour sortir des images. Ou alors, il faut être payé pour ça et être bien payé. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je surkiffe là-bas. Tout droit, là-bas, par là. Dans ce coin-là, où là, il y a la crique de Montjoy. Plus à droite, derrière ces rochers. Alors, l'autre jour, on est venu faire du bateau par là. Du coup de voilier. Derrière ces rochers, là-bas, on a la ville de Rosas. Et on est donc en Espagne. Et on attend sa majesté le soleil. Ça risque d'être sympa. Bah, allez, c'est parti, à mon avis. Regarde ça. La lueur commence à être bien intense. Et surtout, l'indice, c'est qu'en face, tu vois, le niveau du soleil est pile au niveau de l'eau. Si on trace une droite, ça veut dire qu'on y est. C'est maintenant. Donc là, regarde, je te reprends en vue subjective, en point of view. Là, ce que j'ai fait, j'ai déjà tout exposé pour l'arrière-plan, tout ça, pour avoir le soleil comme il faut. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire quelques shoots pour le premier plan. Tu vois, avoir cette belle lumière rasante sur les rochers. Donc là, je vais en faire déjà un premier pour les buissons de vent, que je trouve sympa éclairer comme ça. Alors, peu importe si c'est raccord au niveau chronologie avec le reste, on fera une fusion du premier plan et de l'arrière-plan, du soleil, etc. Donc là, je suis redescendu à F16 pour avoir une belle étoile. J'ai fait aussi à F11 pour sécuriser et j'ai fait du focus stacking pour sécuriser aussi un peu plus. Allez, là, je crois que c'est temps de faire quelques photos pour le premier plan. Tu vois, les rochers, la lumière qui rase dessus, là, c'est superbe. Focus ici, focus sur l'arbre et après, on ira faire sur la pointe, là-bas. Tu vois, la pointe, elle commence juste à être éclairée. J'aimerais que ça brûle un tout petit peu plus. Enfin, que ça brûle, que le soleil tape dessus un petit peu plus. Alors après, mon défaut, c'est de faire trop d'images. Mais au moins, je sécurise pas mal la prise de vue. Se lever à 5h30 quand on est en vacances, c'est pas toujours le truc le plus facile. au moins, là. Je repars pas sans rien. Tu vois ce que je veux dire. Après, je vais pas trop insister. Tu vois, il faut pas que non plus on attend trop longtemps. Enfin, qu'on fasse des images quand le soleil est trop haut pour le premier plan parce que le risque, c'est de pas être naturel, en fait, de sortir dans les délires un peu HDR. C'est pas toujours beau. Après, c'est mon point de vue. chacun le sait. On va encore en faire une ou deux pour le premier plan avec cette lumière. Et puis, on fera une ou deux images de drone pour illustrer cette vidéo que j'espère belle. Dis-moi en commentaire si t'as aimé ce format-là. N'oublie pas de t'abonner, évidemment. Je vais la refaire et un piaf qui est passé. Même si on a un dixième de seconde, a priori, il n'y a pas de risque. Et puis, on va se mettre les petits focus là-bas. Et voilà. Allez, je sors le drone. Regarde comme c'est beau, ça y est, ça brûle partout. Ça dure pas longtemps le moment où la lumière écoule. Là, c'est, ça commence déjà à être dur. qu'est-ce que tu veux dire ? Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, on plie maintenant, c'est l'heure. C'était une belle petite session. J'espère que le résultat sera à la hauteur de l'engagement. Même si l'engagement n'est pas ouf, juste se lever un peu tôt pendant les vacances. Allez, au revoir les belles criques. C'est trop beau. Bon, le défi maintenant, c'est de remonter là-haut, sans se faire mal. Let's go. Allez, allez tranquillou bilou. Je ne sais pas où est le chemin. Il doit être là. Oh, beau. Oh, beau. Je ne sais pas où est le chemin, c'est de remonter à la hauteur de 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 la hauteur. Je ne sais pas où est le chemin, c'est de remonter à la hauteur de 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 la